bienvenue sur la chaîne victor t aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette pizza maison jambon champignons et poivrons alors je vous présente les ingrédients qu'il vous faudra du jambon blanc où vous pouvez aussi prendre du jambon fumé il n'y a pas de problème une pâte à pizza que vous trouvez dans le commerce de l'huile d'olive un oignon du concentré de tomate de l'emmental râpé un poivron rouge vous pouvez prendre poivrons verts poivrons jaunes n'y a pas de souci pour ma part c'est un rouge du basilic du coulis de tomate et des champignons frais voilà tous les ingrédients pour la pizza on se retrouve tout de suite pour la préparation de la pizza alors après avoir émincé vos poivrons vos champignons et vos oignons on va maintenant préparer la pizza alors comme je répète pour ma part c'est une pâte toute prête si ça intéresse des gens d'avoir la recette pour une pâte à pizza parlez en dans les commentaires je referai une vidéo avec une pâte fraîche on commence toujours par le concentré de tomate qu'on étale bien au fond de la pizza on va ensuite mettre le coulis d'un texte on on Ensuite vous mettez vos oignons. Maintenant qu'on a fait ça, on va mettre le jambon. Jambon blanc ou fumée, comme vous préférez, pour ma part c'est du jambon blanc, on s'embête pas, on coupe grossièrement à la main. On essaye toujours de commencer par le tour pour revenir vers le milieu. C'est plus facile pour éparpiller nos ingrédients sur la pizza. Pour ma part je vais utiliser deux tranches. Avec une tranche vous en avez assez, moi je fais ça pour éviter de gaspiller. Donc je vais bien la charger. Après selon vos appétits vous pouvez mettre plus ou moins de jambon. Et puis je vais mettre plus ou moins de jambon blanc. Et puis je vais mettre plus ou moins de jambon blanc. Hop. maintenant que ça c'est fait on va mettre nos poivrons par dessus n'hésitez pas si vous aimez pas trop comment dire les gros morceaux de poivrons vous pouvez les mains c'est plus fin après quand c'est cuit ça pose pas problème bon j'ai toujours fait comme ça c'est super bon hop on enchaîne maintenant que les champignons champignons frais de préférence champignons en boîte ça va pas le faire quand vous avez fait ceci vous pouvez mettre votre basilic n'hésitez pas c'est super bon ça donne ce petit côté italien la pizza et ensuite sous poudre et de fromage râpé ou 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 maintenant qu'on a mis le fromage râpé on termine le tout avec une petite cuillère à café d'huile d'olive si vous avez des olives fraîches vous pouvez mettre des olives par dessus moi j'en ai pas donc quand c'est ça je verse quelques gouttes d'huile d'olive que je répartis sur la pizza et voilà ça remplace les olives fraîches en dépannage et bien voilà la pizza est maintenant prête alors maintenant pour la cuisson vous allez préchauffer votre four pendant 10 minutes à thermostat 6 et vous enfournez votre pizza pendant 20 à 25 minutes selon l'épaisseur de la pizza là j'ai fait une pizza bien garni donc je vais la mettre 20 25 minutes si vous faites une pizza plus fine avec moins d'ingrédients vous pouvez la cuire pendant 15 à 20 minutes à thermostat 6 j'espère que de savoir vous plaire testez la régalez vous et je vous dis bon appétit et à bientôt pour de prochaines recettes les amis ciao ciao